Et bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo d'avant la sortie des Murmures des Dieux Très Anciens sur Hearthstone. L'extension qui sortira ce mercredi le 27 avril en France. Donc lors des dernières vidéos, je vous avais présenté toutes les nouvelles cartes de cette extension. Samedi, je vous ai présenté les cartes neutres et hier dimanche, je vous avais présenté les cartes de classe. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, on va parler des nerfs qui ont eu lieu sur les packs classiques, sur le set classique. Il y a 12 cartes qui vont être nerfées par Blizzard lors de la sortie de la nouvelle extension, lors du déploiement de la mise à jour. Donc, attendez pour décrafter vos cartes, pour essayer de gagner plus de poussière sur les 12 cartes qui vont être nerfées. La première carte qui a été nerfée, c'est une carte druide, il s'agit de l'Ancien du Savoir. Par la carte qui, pour cette de mana 5-5, vous donnez soit le choix de redonner 5 points de vie à un des personnages alliés, ou de piocher 2 cartes. Donc, ce qui change sur cette carte-là, c'est le game texte. Vous ne piocherez plus qu'une seule carte au lieu de 2 précédemment. C'était une carte qui était vraiment trop forte par rapport à son coût. Je vais prendre un exemple. Dans Mage, pour pouvoir piocher 2 cartes, il vous faut utiliser l'intelligence des arcanes, qui coûte 3 manas. Ce qui fait que si j'enlève les 3 manas du sort, il me restera 4 manas, et j'aurai une 5-5 sur bord. Donc, ce qui est beaucoup trop fort par rapport au coût de mana, par rapport au coût que ça coûte, en fait, pour piocher des cartes. Du coup, le fait de piocher plus qu'une seule carte fait que ça équilibre beaucoup cette carte. Un nerf que je trouve normal. Elle avait été pressentie pour être nerfée. La deuxième carte avait aussi été beaucoup pressentie pour être nerfée. C'est également une carte droïde. Il s'agit de la force de la nature. Le nerf de cette carte détruit complètement la combo avec le rugissement sauvage. Le rugissement sauvage, pardon. Avant, vous jouiez pour 9 de mana, vous jouiez la force de la nature, plus le rugissement sauvage, et vous faisiez quasiment un OTK sur l'adversaire. Pardon. La carte a été complètement changée. Donc, les tréhants que vous allez invoquer sont les tréhants de 2 toujours. Vous allez toujours en invoquer 3, mais ils n'auront plus charge, et ils ne m'auront plus à la fin de votre tour. Par contre, vu que la carte a diminué en force, Blizzard a diminué son coût en mana, donc maintenant, il ne coûtera que 5 de mana au lieu des 6 précédemment. Blizzard n'aime pas trop les combos qui permettent de tuer en une seule fois le personnage adverse. Donc, c'est une carte qui était prévue aussi. On avait entendu beaucoup de rumeurs pour qu'elle soit nerfée. C'est un nerf qui fait que la carte telle qu'elle est actuellement, la force de nature, pour moi, ne sera plus jouée dans la méta. La carte suivante est encore une carte druide qui est nerfée, le gardien du bosquier. Donc, ça fait 3 cartes pour le druide qui sont nerfées. Mais c'était quasiment 3 cartes que vous faisiez un auto-include dans tous les decks, à part le deck communion astral pour la force de la nature. Mais, voilà. Donc, le gardien du bosquier qui était une 2-4 pour 4, qui permettait d'infliger soit 2 points de dégâts, soit de réduire au silence un serviteur. Comme vous le verrez dans les nerfs, Blizzard a décidé d'augmenter le coût du silence. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, plutôt que d'augmenter le coût en mana de la carte, ils ont décidé d'enlever 2 points de vie au gardien du bosquier. Ce qui vient de la transforme en 2-2 pour 4, inflige 2 points de dégâts ou réduit au silence un serviteur. Elle est encore jouable. Donc, cette carte-là, c'est encore jouable. Après, le problème, c'est que les stats deviennent quand même très faibles. Mais, ça vous permet quand même de réduire au silence une grosse créature ou d'infliger 2 points de dégâts. On peut toujours infliger 2 points de dégâts au héros adverse, si jamais on a besoin. Voilà, donc, c'est pas mal. Donc, ça, ce sont 3 cartes druides qui ont été nerfées. Donc, là, le druide a pris quand même un gros coup. Je pense aussi que ce nerf est dû, notamment, à la nouvelle légendaire druide qui permet, justement, quand il y a une carte avec choix des armes, comme celle-ci, de faire les deux. Donc, là, si la légendaire est sur le board, vous mettez un gardien du bosquier. Vous allez réduire au silence un serviteur et lui infliger 2 points de dégâts. Donc, ça commence à être vraiment fort. Voilà pour le druide. La carte suivante, je vous avais dit, les silences vont être nerfées par Bizarre. Donc, la chouette bec de fer, qui avant était 2 de mana, qui permettait de réduire au silence un adversaire et d'avoir une 2-1 sur le board, passe maintenant à 3 de mana. Je ne pense pas que ça changera vraiment les choses. Pour moi, elle sera toujours jouée, même si elle est un mana plus cher. Mais voilà, Bizarre veut vraiment nerfer les silences. La carte suivante, c'est la carte qui était la plus attendue. Le nerf qui était le plus attendu, c'est le chasseur de gros gibier. Une 4-2 qui était pour 3 avant et qui permettait de détruire un serviteur avec 7 d'attaque ou plus. Personnellement, je suis content parce que j'avais peur que le game texte change et je suis content qu'il n'ait pas changé. Il y a juste son coup en mana qui a changé, qui devient... La carte devient 5 de mana au lieu de 3. Avant, c'était vraiment très fort. Des fois, on galérait pour monter un deck pour placer la grosse légendaire qui allait faire la différence. Et pour 3 de mana, elle volait avec un chasseur au gros gibier. Maintenant, ça coûtera plus cher de jouer une chasse au gros gibier. Je pense qu'au lieu de jouer 2 chasses au gros gibier dans les decks, on n'en jouera plus qu'une par rapport à son coût. Et voilà, il s'équilibre un petit peu. C'était quand même un nerf qui était très attendu et qui était demandé depuis un bon moment par les joueurs. Mais voilà, ce que j'avais peur, c'est qu'ils détruisent complètement la carte en changeant le game texte. Donc, je suis content personnellement que le game texte n'ait pas changé. La carte suivante, une carte chasseur. La marque du chasseur qui coûtait 0 de mana, qui coûte 1 de mana maintenant. C'est pas plus mal. On sait que Blizzard n'aime pas trop les sorts à 0 de mana. Donc, ils le passent à 1 de mana, mais bon. C'est pas dans la logique actuelle du chasseur de faire du contrôle. Donc, elle n'était pas jouée. Peut-être que si on arrive à développer un chasseur bête dans la méta un peu mid ou contrôle, même, elle pourrait être utile éventuellement. Mais pour l'instant, elle n'est pas jouée. Donc, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. La carte suivante, vous voyez comment on détruit une carte. Le déluge de l'âme avant, pour 2 de mana, vous aviez détruit votre arme, dont les dégâts sont infligés à tous les adversaires. Donc là, vous avez la destruction complète d'une carte. Vous ne la verrez quasiment plus, je pense. Le déluge de l'âme devient maintenant une carte pour 4 de mana. Donc, on double le coût de mana. Et le game texte change, puisque maintenant, c'est détruit votre arme, dont les dégâts sont infligés à tous les serviteurs adversaires. Pardon. Donc, avant, on pouvait mettre des points de dégâts aux héros avec le déluge de l'âme. Je suis d'accord sur le fait de changer le game texte. On infligait plus que des dégâts aux serviteurs et plus aux héros. Mais je ne comprends pas le fait de devoir, en plus, monter le coût de mana du sort. Là, ça devient vraiment très cher, du coup, je trouve. Surtout que l'huile d'affûtage sort du mode standard, vu qu'elle était une carte de Gobelin et Gnome. Donc là, je pense plus qu'on voit cette carte-là. Dit adieu le déluge de l'âme. La nouvelle carte nerfée, c'est le Jongleur de Couteau qui va perdre un point d'attaque, mais dont son coût en mana ne change pas, et son effet non plus. Donc, potentiellement, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Il sera toujours autant joué. Elle est toujours très forte par rapport à d'autres rares de ce coup-ci. Une 2-2 pour 2 qui inflige, qui fait toujours la mitraillette si on fait un lâcher les chiens, c'est toujours très intéressant. Donc, pour moi, elle sera toujours jouée. Ça ne change pas grand-chose. Le Gnome Lépreux, ensuite, qui est nerfé, qui, au lieu d'être une 2-1 actuellement, passera en 1-1. Mais son Rale d'Agonie ne changera pas. On infligera toujours 2 points de dégâts au héros adverse. Je n'aime pas trop ce nerf. J'aurais plutôt préféré que ce soit le Rale d'Agonie qui afflige plutôt 1 point de dégâts au héros adverse plutôt que 2 et le laisser une 2-1 pour 1 en échange. Là, une 1-1 pour 1, je ne sais pas si ce sera encore joué. Ce sera joué toujours si la méta est toujours tout dans la face, notamment en chasseur. Mais sinon, non. J'aurais préféré que ce soit le Game Text qui change plutôt que l'attaque du Gnome Lépreux. La carte suivante est un changement complet de la carte. Le Golem Arcanic qui avant était charge, Crit'Guerre donne à votre adversaire un Cristal de Mana. En plus, pour une 4-2, se transforme en une 4-4. Crit'Guerre donne un Cristal de Mana supplémentaire. à votre adversaire. Donc là, en fait, Bizarre justifie ce choix par le fait que le Golem Arcanic, en fait, l'effet était très... Enfin, très... Il ne jouait pas beaucoup dans la partie vu que c'était vraiment pour aller face. Donc, de toute façon, 4 de dégâts face, c'était très intéressant. Que l'adversaire gagne un Cristal de Mana, ça ne changeait pas grand-chose pour les types de decks qui jouaient le Golem Arcanic. Donc voilà, le drawback n'était pas assez fort pour Blizzard. Donc, ils ont décidé de changer complètement la carte. Une 4-4 pour 3, c'est bien. Crit'Guerre donne un Cristal de Mana en plus à votre adversaire. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore jouée du coup. Mais... Voilà. Mais, en fait, l'effet négatif était très peu utilisé par rapport à... à Leeroy, par exemple, où son effet négatif, quand même, vous invoque 2-1-1 en fall qui tue directement le Leeroy. Donc, vous pouvez faire... On ne pouvait attaquer qu'une seule fois avec le Leeroy. Là, voilà. Donc là, vous en mettiez 4 points de dégâts à l'adversaire et en plus, il devait reprendre 4 points de dégâts pour vous la tuer. Donc, voilà. Changement de carte. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle ne sera plus jouée, malheureusement. La carte suivante qui a été nerfée, c'est le géant de lave qui, au lieu de coûter 20 mana, coûte 25. Son game texte ne change pas. Blizzard justifie pour ça que le fait que descendre à 10 points de vie pour avoir un géant de lave à 0, c'est... c'est pas assez risqué, en fait, pour le deck. Donc là, si vous voulez un géant de lave à 0 pour le handlock, notamment, il faudra descendre à 5 points de vie. Donc là, c'est un petit peu plus de gamble. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué d'avoir... de faire les deux géants de lave plus l'argus pour avoir une provocation et avoir 2 9-9 provocation sur board. Il faudra jouer un petit peu plus avec le feu que précédemment. La carte suivante est un nerf surprise. Le dernier nerf, la maîtresse du déguisement. Blizzard justifie par le fait que le fait que le camouflage à un serviteur allié soit permanent sur l'ancienne version et ne coûte plus... Enfin, ne soit plus qu'un tour maintenant. Les gêner pour une nouvelle mécanique. Mais... Maintenant qu'ils ont montré toutes les cartes, je n'arrive pas à déterminer en fait à quoi pourrait se servir le fait d'avoir un camouflage sur un serviteur allié permanent plutôt que juste un tour. Après, peut-être que dans les prochaines extensions ou dans la prochaine aventure, on comprendra plus pourquoi ce nerf a lieu. Pour l'instant, c'est un cheval bizarre qui me dit que cette carte les bloque pour des mécaniques qu'ils veulent développer par le futur. Donc on verra bien lors de la prochaine aventure si on a quelque chose ou lors de la prochaine extension. Voilà. C'était les 12 cartes qui ont été nerfées avant la sortie de la nouvelle extension. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Blizzard a annoncé plusieurs choses concernant son extension aussi. C'est par rapport à la dernière extension. La dernière extension, pardon. Vous allez pouvoir avoir des paquets gratuitement assez facilement. Déjà, si vous ouvrez des paquets pendant la première semaine à la suite de la sortie d'extension, vous aurez 3 paquets offerts. En plus, chaque joueur aura une quête qui lui donnera pour, je crois, 2 victoires en mode standard offrira des paquets et une deuxième quête qui, pour 5 victoires en standard offrira encore des paquets ce qui vous permettra d'avoir en tout un total de 13 paquets assez facilement sur cette nouvelle extension. Voilà. C'est un beau geste de la part de Blizzard pour inciter les joueurs à aller vers le mode standard. En plus de ça, le championnat du monde sera maintenant joué dans le mode standard. Donc voilà. Blizzard veut vraiment pousser les joueurs à aller vers ce mode de jeu et laisser le format libre. Pas de côté puisqu'il existe quand même. On pourra quand même monter de légende en format libre si on le souhaite. Mais voilà. Le mode qui sera vraiment privilégié par Blizzard c'est le mode standard. c'est le mode sur lequel les nouveaux joueurs commenceront et de toute façon ils joueront quasiment que sur ce mode-là vu qu'ils n'ont pas ça leur permettra en fait de ne pas avoir à acheter à crafter les cartes de Goblin Gnome ou de Naxtramas pour l'instant plus au fur et à mesure que les nouvelles extensions vont sortir que les années vont passer ça permettra de jouer un peu comme un Magic avec des blocs de jeu. Voilà. J'espère que ces trois vidéos vous a plu. Je vous donne rendez-vous après la sortie de l'extension pour de l'ouverture de booster. on ouvrira ensemble 60 boosters 3 x 20 et on espère avoir quelques légendaires. Je vous donne rendez-vous prochainement sur la chaîne pour du Continuer's Stone sans doute peut-être 2-3 jours après la sortie de l'extension pour attendre que ça se calme un petit peu pour qu'on puisse ouvrir les boosters dans de bonnes conditions. D'ici là il y aura des vidéos City Skyline des vidéos Final Fantasy VII donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.